Votre fidélité au programme de LAM TV nous enchante, ici nous sommes sur Elam, on parle, ici nous parlons des choses qui nous intéressent forcément. La particularité de l'émission est que nous sommes en Facebook Live, ce qui sous-entend que vos interactions, vos réactions, vos commentaires nous intéressent. Nous parlerons aujourd'hui des deux missions du syndicat et de tous les aspects autour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour ? Vous êtes contre ? Raywin et José de Port-Profilm sont à la réalisation de cette émission, Laetitia Nba, la joie de LAM TV se chargera de transmettre vos commentaires, le fist en aise sera à votre poste, comme d'habitude, on en discute avec nos invités juste après le générique jingle. Nous sommes ravis de vous retrouver sur LAM TV pour le compte de l'émission Elam, on parle, comme annoncé en intro, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler des demi-fonds du syndicat et de tous les aspects autour. Est-ce que vous êtes pour les demi-fonds du syndicat ? Est-ce que vous êtes contre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que selon vous, c'est légitime pour un homme de remettre 2 000 francs à sa tétanie, à sa go, c'est selon, pour son transport ? Est-ce que c'est légitime pour une femme de refuser ces 2 000 francs ? Est-ce que c'est légitime de contester tout ceci ? Pour en parler avec moi, et cela fait très bien d'avoir une femme sur le plateau, Evio Bonne, bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir, je vais bien. Merci. Un garçon, peut-être pour défendre l'agent féminine, j'y arrive, Ahmed Mezoui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Je vais bien, je suis très honoré d'être là. Nous aussi, nous sommes très contents de vous accueillir sur le plateau de LAM TV. Merci. D'accord. Nous allons parler du 2 000 francs du syndicat. Je suppose, peut-être sans risque de me tromper, que vous allez défendre la position des hommes et la position des femmes, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça commence fort, hein ? Elle est très... Elle est très chouette. Déjà, ça dépend, parce que ça dépend des contextes aussi. Ok. Parce qu'il y a... On peut se mettre dans plusieurs contextes. Ok. Dans un couple d'étudiants, par exemple, ou un couple de jeunes quatre, c'est très différent, en fait. Mais si tu sais que tu viens d'étudier et que tu n'as pas d'argent, c'est grave, ça ? Attends, ça a commencé, c'est tellement fort, c'est tellement fort, ça a commencé, je n'ai pas eu le temps de poser ma question. Mais d'accord, ok, d'accord. Les 2 000 francs du syndicat, vous êtes pour ou vous êtes contre ? En fait, le truc des 2 000 francs, d'abord, on revient à la base, c'est pour le transport. Ok. Et moi, honnêtement, donc, les femmes, tu me donnes 2 000 francs pour le transport. Si c'est suffisant, ok. Mais si ça ne gère pas ma distance, je me refuse, en fait. Je regarde tes 2 000. Mais lorsqu'on donne 2 000 francs pour le transport, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a déjà évalué que ça pourrait couvrir la distance de transport ? Donc, à chaque fois que je vais venir chez toi, c'est une question. À chaque fois que je viendrai chez toi, tu vas me remettre 2 000 francs. Ok. Effectivement, on ne va pas aussi vous remettre 2 000 francs tous les jours. Vous devez aussi penser à votre transport avant d'y venir. Ce n'est pas une obligation, en fait. C'est un geste que la personne fait, parce que vous êtes déplacée, venez voir la personne, et en retour, la personne estime qu'elle devrait vous payer le transport. C'est une obligation, ok, je suis ta petite amie, je viens chez toi, donc à chaque fois que je viens, tu me remènes 2 000 francs. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas une obligation. Vous aussi, de votre côté, vous pouvez penser à garder votre argent du taxi en allant chez votre petite amie. Ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose qu'il est en train de faire pour essayer de vous faire plaisir aussi. Et déjà, nous sommes en Afrique, au niveau, par exemple, de l'Ibreville, 2 000 francs, c'est largement suffisant pour le transport d'une personne. T'as dit tout ça, ma libre-ville, genre, imagine que je suis en Gondé, toi t'as au 22, t'as même pas au 22, genre à la SNI, t'as la carrière, mon frère, 2 000. La question que moi j'ai envie de poser, est-ce que c'est une obligation pour un homme de payer le taxi de sa conjointe, de sa compagne? Ce n'est pas une obligation, mais le fait que je quitte de chez moi pour venir chez toi. Déjà, tu ne me payes pas le taxi quand je viens, en fait. Donc, le retour, tu peux quand même l'assurer, ou bien? Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs par rapport à ça? Bon, déjà, nous, on est dans une heure où l'homme, la femme est censée propulser son homme, en fait, vers le haut. Donc, si on s'attarde d'abord, dans un couple, par exemple, à faire des débats pour des choses futiles comme celle-là, parce que je pense qu'une femme qui est déterminée à propulser son homme ne va pas se plaindre pour un 2 000 francs, ne va même pas attendre un 2 000 francs de son petit ami. Et il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il y a des filles, elles dépendent clairement de leur petit ami, mais tant que notre relation n'est pas légalisée, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas obligé. Tu vas super loin, parce que, la manière dont tu parles, moi, je peux dire la même chose des gigolos. C'est-à-dire? Genre, j'ai un gars, tu comptes sur la fille d'autru pour qu'elle s'occupe de toi. Tu la calcules parce que tu sais que c'est la fille d'un tel ou d'un tel. Tu vas vers elle, tu la dragues et tout, et puis après, tu seras avec elle en espérant qu'elle s'occupe de toi. C'est la même chose. Mais pour l'heure, nous sommes sur le syndicat des deux transports. Oui, c'est juste que le syndicat des deux transports, ça c'est un cadre tout à fait particulier. Il a les lois en disant, une fille est censée propulser son homme vers le haut. D'accord. Qu'est-ce que tu dis alors des gigolos? C'est là où moi je rebondis. Non, mais nous sommes là, oui, c'est vrai. Ok. Je suis censée te propulser, mais honnêtement, si tu ne peux pas me payer le taxi, je te propulse comme en fait. Non, on ne dit pas. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut me laisser aller jusqu'au bout de ma pensée. C'est ce que je suis en train de dire qu'une femme qui veut vraiment du sérieux avec un homme ne va pas forcément attendre le transport venant de son homme en fait. Quand tu décides d'aller rendre visite à ton homme, tu te prépares en conséquence. Maintenant, en retour, s'il a prévu quelque chose pour toi, je pense aussi que s'il prévoit quelque chose pour toi, ce ne sera pas 2000, ce sera certainement au-dessus. Mais s'il vous remet 2000, c'est que c'est ce qu'il a. Et je pense que c'est largement suffisant pour votre transport. Mais non, si derrière, vous avez d'autres besoins, dites clairement à votre homme que j'ai d'autres besoins. Par exemple, j'ai besoin de crédit ou j'ai tel besoin et je n'ai pas besoin. C'est là où je reviens en disant, je viens chez toi, je paie mon taxi moi-même. Je paie mon taxi, ce n'est pas toi qui paie mon taxi pour venir chez toi. Donc même le retour aussi, il faut te dire s'il te plaît, après là je dois prendre le crédit ou après je dois faire ceci. Il faut te dire ça en fait. Justement, c'est là où j'étais. Si tu as d'autres besoins en dehors du transport, ne t'attends pas ce que le gars, il va imaginer que tu as d'autres besoins en dehors du transport. Lui, il te remet l'argent du transport. Si derrière ça, tu as besoin d'autres choses, dis clairement à ton homme que j'ai besoin de telle ou telle chose. Si là, il va te le remettre. Je vais regarder le débat. Moi, j'avais une question. Mme Lévi-Ebonne disait, je viens chez toi, je paie mon transport, je suis censé payer mon transport. Généralement, pour un cas particulier, disons le vôtre, lorsque vous allez, je dis vous dépenser en moyenne combien? Ici ou à Libreville? À Libreville, vous dépensez en moyenne combien? En moyenne pour partir, c'est peut-être 1 000 francs ou 1 500. D'accord, donc ce qui veut dire qu'au retour, c'est dans 2 000 francs, c'est largement suffisant ou pas? En fait, là, tu es en train de, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme lui même ce qu'il a dit, tu vois. Genre, ta copine doit te dire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais je ne vais pas tout le temps te le dire. Je viens chez toi, j'ai l'habitude de venir chez toi, je ne te demande pas, je ne te demande jamais rien. Mais tu ne vas pas dire, parce que mon trajet c'est 1 500, tu me remets aussi 1 500. Est-ce que tu vois un peu? J'essaie. C'est comme on disait, tu vas me dire, arrive à la maison, je te fais le texto comme on fait. Je t'appelle comment, chérie, je suis rentré, je suis bien arrivé, je t'appelle comment. Est-ce que être en couple, c'est une prise en charge? Ce n'est pas une prise en charge, on est loin de la prise en charge, parce que quand je viens, tu payes pour mon taxi. Encore. Voilà, la prise en charge, c'est que tu t'occupes de moi, de A à Z. Oh, toi, tu ne le fais pas. Tu payes juste le taxi du retour et même là, tu boules pour ça. Non, mais là, on confoue, c'est un cas particulier, il y a d'autres, elles ne payent même pas le taxi à l'aller, ni au retour en fait. Eh bien, je t'appelle. Je t'appelle aussi comment le gars te considère. Moi, par exemple, si ma petite amie, je l'ai trouvé, elle faisait sa coiffure, par exemple, à 50 000 francs le moins. Sa crème à 30 000. Bon, c'est dépense du mois pour son hygiène et tout qu'on sort. C'est levé à 100 000 francs. Je ne peux pas venir lui remettre 20 000 francs, 2000 francs pour ses besoins. Et le transport aussi, c'est pareil. Si ma petite amie, elle a pris une course de 5 000 francs pour venir, moi, je ne peux pas lui remettre 2 000 francs. Donc, ça dépend d'abord du niveau de la fille en fait, parce que les filles, ce n'est pas catégorie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'intéresse à ce débat. En fait, si c'est bon, ça dépend de la valeur que la fille se donne, tu vois. Il faut d'abord te donner de la valeur à toi-même avant que ton partenaire te donne de la valeur, tu vois. Si une fille se rabaisse à demander des 2 000 francs, du coup, tu vas te dire qu'elle vaut 2 000 francs et tu vas la gérer avec les 2 000 francs. Elle regarde aussi avec quel genre de gars elle sort en fait. Si moi, je te dis, je sors avec un étudiant, je vais te dire, mets des bons, c'est 1 000 rennes, amène de moins de 1 000 rennes. Tu vas me donner ça chaque mois. Je suis sûr de ça. Si c'est ta valeur et que je peux affronter ça, je vais te donner les 1 000 rennes. Il faut bien recadrer les choses. Je sais que je sors avec un étudiant, c'est un fauché, en même parenthèse. C'est un fauché, un étudiant, il ne travaille pas, il est ceci. Je ne vais pas lui demander 1 000 rennes en fait. Et pourtant, je connais ma valeur. 1 000 rennes, 50 000 francs. Voilà, 50 000 francs. Je connais ma valeur, je sais que c'est plus que ça. Mais comme je sais que je sors avec un étudiant qui se débrouille, qui se cherche, je vais éviter d'aller genre dans ce sens-là. Je vais peut-être lui dire, chérie, écoute, j'ai ceci, est-ce que tu peux compléter? Parce que je sais qu'en vrai, il n'a pas... Mais justement, c'est dans ce sens, tu devrais appliquer ça dans tous les domaines en fait, même dans le transport. Parce que tu devrais savoir qu'à l'avance, je sors avec un fauché. Donc si je suis venu ici avec 1 000 francs ou 1 500, 2 000, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant comment? À chaque fois, en fait, moi c'est ma question, à chaque fois. Je peux accepter une fois, deux fois, mais toutes les fois où je viens chez toi, tu me remets 2 000. Mais si tu n'as pas soumis à certains besoins, je te remets 2 000 pour ton transport. Mais attends, on m'a dit, tu as dit tout à l'heure, les filles sont là, s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure, les filles sont là pour faire évoluer leur mec. Dans le même sens, un vrai homme aussi ne demande pas à sa chérie de quoi elle a besoin tout le temps en fait. Ah ouais? Bah oui. Ouais, justement, s'il ne demande pas à sa chérie de lui dire... Non, justement, en fait, tu ne comprends pas. Je dis, un vrai homme... Non, je ne comprends pas pour ça que vous avez dit. Oui, un vrai homme ne va pas demander à sa chérie qu'est-ce que tu as besoin. Ou il ne va pas donc que la chérie vient lui dire, j'ai besoin de ceci. C'est un vrai homme. Il doit improviser. Il sait que je, s'il te plaît, il sait que je sors avec une fille. Donc chaque fin du mois, sans qu'elle ne lui demande quoi que ce soit, il va prendre un 100 000 bails et lui remettre. Chérie, ça c'est pour tes besoins. Un vrai homme. C'est ce que j'ai dit depuis le début du débat, que ça dépend du contexte. Il y a des groupes d'étudiants. Un étudiant ne peut pas décider. Déjà, un étudiant, bon, il y a certains qui sont boussiers, mais il y a d'autres qui vivent au débat des parents. Il ne peut pas décider que chaque fin du mois, je vais te remettre une certaine somme. Alors qu'il n'est pas certain de recevoir cette somme chaque fin du mois. Il ne travaille pas, il n'a pas de revenu fixe. Donc, c'est un contexte qui ne peut pas afforder ce que tu es en train de dire. Mais non, il y a l'autre contexte où il y a un couple de jeunes cadres, par exemple. Où il y a le monsieur, il est jeune cadres et la fille, elle est encore étudiante. Là, c'est différent. Parce que lui, il travaille et il a officialisé, par exemple, sa relation, même s'ils ne sont pas mariés. Mais au moins, les parents savent qu'ils sont ensemble. Et la fille est avec quelqu'un qui travaille. Là, c'est différent parce que le gars, il va devoir s'occuper de la fille. Parce qu'il devient à la fois, peut-être, son père, son frère. Ok, d'accord. Je vais faire un cadre de débat. On va bien qu'ici le chef, c'est moi. Vous avez pu le remarquer, c'est quasiment rouleux. Je n'ai presque pas le temps de poser des questions. Ils se sont lâchés, lancés, etc. Lâchés même. J'ai envie de poser mes questions. Est-ce que je peux au moins? Très bien. Qu'est-ce qui légitime le fait que l'homme devrait donner de l'argent à la fille avec qui il sort? Ou à la fille avec qui il couche? Pour moi, en fait. Oui, pour vous. Tu es un homme, tu ne veux pas donner de l'argent à une fille, ne la laisse pas s'investir. S'investir, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on sort ensemble, tu vois. Et à chaque fois, je viens passer le week-end chez toi. Je fais tout ce qu'une femme est censée faire dans la maison d'un homme. Tu vis chez toi, je vis chez moi. Je fais tout ce qu'une femme est censée faire. Je m'investis à fond. Je fais le ménage, je te fais à manger, je lave ton linge, je me donne corps et âme pour toi. Et quand je me donne comme ça, en tant que femme, je m'attends à recevoir en retour. Donc, si tu ne veux pas, si tu sais que tu ne peux pas, si tu sais que tu ne peux pas légitimer le fait de me remettre quelque chose à la fin de moi, frère, ne me laisse pas m'investir. Parce que, généralement, une femme, quand elle ne t'aime pas, elle ne s'investit pas et elle n'attend rien venant du toi. Ok. Qu'est-ce que la mienne en pense? Est-ce que c'est... qu'est-ce qui légitime le fait qu'un homme devrait donner de l'argent à une femme, selon vous? Tant que la relation n'est pas officielle et que les parents ne savent pas que c'est une relation officielle, je ne vois pas ce qui peut légitimer cela, en fait. Parce qu'on sait que c'est quand tu prends une fille en charge, par exemple, tu aimes une fille, tu laisses la prendre en charge ou vivre ensemble, que ce soit à l'étranger, genre comme des étudiants, tu te dois de satisfaire certains de ses besoins. Mais tant que la relation n'est pas officielle, rien ne légitimise cela. D'accord, je vais rebondir sur ma question. Mme Lévi-Aubonne disait que lorsqu'une femme s'investit et qu'elle arrive chez le petit ami, elle se met à laver les assiettes, laver le linge, se donner corps et âme, en retour, elle attend quelque chose. C'est bien ça? Bien sûr. Est-ce que ce sont des services payants, en fait? C'est ma question. C'est ta copine, ce n'est pas payant, mais au moins, remerciez le geste qu'elle pose. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas trop, on ne demande même pas tout votre argent, vous n'en avez pas. D'accord. Mais au moins, remerciez le geste qu'elle pose, c'est tout. Elle aurait pu venir dormir chez toi le matin, se réveiller, s'habiller, rentrer chez elle, en fait. Mais elle prend la peine de nettoyer, elle prend la peine de faire ce qu'il faut chez toi. Elle n'est pas obligée de le faire. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu lui fais? En retour, c'est, tu ne vaux pas plus de demi-franc, c'est ça. En retour, la personne, le partenaire, aussi lui donne de l'attention. Ça aussi, ça compte. Mais pourquoi elle est là pour elle? Et voilà, c'est des trucs qui comptent. Tout ce que tu as énuméré, c'est une manière de donner l'attention, montrer à la personne que tu la considères. Mais justement, on se donne de l'attention. Mais elle te donne de l'attention. Je ne sais pas pourquoi je m'étais rémunéré pour cela. Ce n'est pas un rêve. Tu ne payes pas pour ça. Elle te donne de l'attention. Elle te donne tout ce que tu veux. Juste à lui nettoyer ta maison, frère. Toi, tu lui donnes quoi? On mange l'attention. C'est justement ce que je suis en train de dire. Toi, tu parles de chaque fin du mois. C'est quelque chose que tu peux faire de temps en temps pour faire plaisir. Tu vois, je suis en train de te tromper parce que je ne parle pas de chaque fin du mois. Non, mais c'est ce que tu as dit. Je ne comprends pas ce que vous avez dit. Je te dis que, je suis en train de le dire, ne la laisse pas s'investir. Si tu ne veux pas, honnêtement, une femme qui s'investit va toujours s'attendre à quelque chose au retour. Parce que je m'investis, je me donne à fond. Moi, je te prends l'exemple. Je ne fais que parler des gigolos. Un gigolo, quand il sort avec une femme, il ne lave pas son linge. Il ne fait pas le ménage chez elle. Est-ce que vous avez déjà été en couple avec un gigolo pour pouvoir finir de telles choses? Qu'est-ce que vous en savez, en fait? C'est une question. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais. Est-ce que vous avez déjà été en couple avec un gigolo? Oui, pas de fois que j'ai été en couple avec un gigolo, mais j'ai été en couple avec un pauvre. Et je sais de quoi il sache. D'accord, mais est-ce qu'un pauvre n'est pas un gigolo? D'accord? Vraiment, un pauvre. Un pauvre n'est pas un gigolo. Un pauvre n'est pas un gigolo? Généralement, ce que vous faites, quand vous entrez dans une relation et le mec te montre clairement qu'il n'a rien, il n'a pas du moyen, ce que vous faites, c'est que vous attendez des choses que vous savez qu'il n'est pas fort. Et ça, l'influence, parfois, vient de vos amis, de vos soeurs et de vous. Tout à l'heure, tu disais que ça dépend de la fille. Si tu sais que tu n'as pas les moyens, drague une fille qui est comme toi? Généralement, ce n'est pas forcément aussi l'homme qui va forcément vers la fille. Il y a des filles qui vont vers les hommes, quoi qu'ils soient, ils soient pauvres. J'ai encore une question. Est-ce que, en temps de vous parler, madame, madame Xavier Aubonne, parce que ces interventions m'intéressent, alors là, vraiment, est-ce que l'homme est un fond de commerce, en fait? Parce que lorsque vous dites que si vous n'avez pas de moyens, il faudra traguer une certaine catégorie de filles, est-ce que l'homme est un fond de commerce? L'homme n'est pas un fond de commerce. Je ne dis pas que l'homme est un fond de commerce, mais honnêtement, comme avec ma colloque, on en parle souvent, Si tu sais que tu ne peux pas, ne t'aventure pas. Si tu sais que tu ne peux même pas faire une partie, ou le minimum, de ce que tu as trouvé, la fille, ce que tu as trouvé que la fille en question avait, ne t'aventure pas. Tu vas aller drague une fille, tu la vois, elle est toute jolie, toute belle, elle s'entretient, tu approches, elle s'en bon, merde. Et puis après, tu viens, tu la dragues, tu ne peux même pas lui acheter un parfum. À quoi tu sers, en fait? Tu n'es pas un fond de commerce. Elle ne vient même pas pour te dire, fais-moi ma garde-robe, achète-moi tout, fais tout pour moi, c'est faux. Elle ne te dit pas ça. Mais même le parfum, quelle pompe tu ne peux pas acheter. Et là, tu reviens sur ce que je disais, que ça dépend d'abord de la valeur que la fille a pour elle-même. Ce que tu as énuméré tout à l'heure, c'est clairement plausible, parce que si une fille s'entretient déjà elle-même, elle n'attend forcément rien de toi. Ce que tu viens faire en plus, ce n'est qu'un bonus, tu vois. Voilà, je ne te dis pas, fais tout en fait. Mais même si... Mais ça contredit ce que tu es en train de dire, parce qu'à la base, tu dis, si tu viens, tu donnes de l'attention, tu t'occupes de la personne, de la maison, de la personne. Oui, tu t'investis, mais on n'a pas besoin de te rémunérer pour ça. Tu t'investis, c'est une façon... C'est ton histoire de te payer pour ça. Non, il faut comprendre une chose, il faut comprendre une chose. L'homme, il a besoin de compagnie, tu vois. Et la femme, elle a besoin de communication et d'attention, tu vois. L'argent, ça vient après, ça c'est un plus. L'argent, ça vient après pour satisfaire les besoins. Laisse-moi en finir. Ce que tu fais, pour moi, c'est une marque d'affection et d'attention. Et moi, communiquer avec toi, t'assister, faire des choses pour toi, c'est aussi une marque d'attention de ma part. Donc, il ne faudrait pas toujours mettre l'argent au centre des relations. Si tu t'occupes des temps, petit ami, lui aussi, d'une part, il s'occupe du toit. Et l'argent, ce n'est qu'un bonus. C'est justement là où on revient au débat du syndicat. Le syndicat, c'était pour le transport. Et après, il y a des fauchés, comme je ne faisais que répéter, il y a des pauvres types qui sont allés jusqu'à dire, la femme, elle ne vaut pas plus. Tu vois, ta petite amie, si elle te demande la mèche, tu lui envoies l'argent de la mèche, juste la mèche, c'est tout. Et oui, le malade là-dedans, en fait. On récupère l'alliance en effet. Pardon ? On récupère l'alliance en effet. Mais tu sais pourquoi je pose la question de savoir si l'homme est un fonds de commerce, parce que si, je ne suis pas dans le débat, moi je pose juste les questions, d'accord, et vous répondez. Au nom de quoi, un homme devrait s'investir autant pour donner de l'argent à une femme ? Qu'est-ce que l'homme a en retour, en fait ? Parce que si ce sont juste des services, c'est-à-dire laver le linge, etc., des ménageurs peuvent le faire, en fait. Qu'est-ce que l'homme a en retour ? Qu'est-ce que l'homme a en retour ? On va suivre, je veux une réponse à la question. Qu'est-ce que l'homme a en retour pour pouvoir reconnaître ces choses ? Au d'abord, qu'est-ce que tu peux t'apporter en retour ? Le fait de venir, je nettoie, je fais tout comme il a dit. Et puis après, si tu tombes sur cette fille-là qui est intelligente, elle te fait améliorer beaucoup de choses, en fait. De la même manière, elle apporte un peu plus à ta vie, toi aussi tu apporte un peu plus à sa vie. Non, on veut des réponses concrètes. Mais c'est une réponse que je te donne. Non, elle ne peut plus. Je n'ai pas l'air satisfait. Qu'est-ce que la femme apporte de façon concrète dans la vie d'un homme ? Vu qu'en retour, elle attend de l'argent, etc. Elle n'attend pas forcément de l'argent. Elle attend de l'argent, de toi dans tous les cas en tout cas. Disons 50, 60, 60%. En gros, pour toi, quand elle vient, c'est juste pour l'argent. Parce que c'est ce que tu es en train de dire. Non, on va passer à une question. Qu'est-ce que la femme apporte en retour ? Qu'est-ce que la femme apporte en retour ? C'est ce que je veux dire. Elle te fait améliorer en beaucoup de sens. Elle est peut-être venue te trouver chez toi. Tu dormais à même le sol sur un matinage, je ne sais pas. En étant avec toi, elle te fait te développer. De manière à ce que tu meures, tu fasses des choses, tu investisses. Tout ça, c'est elle qui met dans ta tête. Est-ce que l'on n'était pas capable de faire ça seul ? Quand tu étais seul, tu dormais par terre. Non, mais là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que moi, ma maison est meublée. Je n'ai pas eu besoin d'une femme. Il ne s'agit pas de toi. Non, je prends l'exemple sur moi. D'accord. Les débats deviennent pour lui et tout ça. On apprécie, on va relaxer. On va relaxer. On va relaxer. D'accord ? On va relaxer en musique. La musique a dossier les mœurs. On va à la pause. Avec le son de Kissbeat pour le titre Flowers. On se retrouve juste derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501